Bonjour à tous et bienvenue dans Vomondis de Célia. Aujourd'hui je vais faire une recette de sablé, donc c'est une recette très simple. Et pour les égradations j'aurai besoin de 250 g de beurre mou. Là j'ai 2 jambes d'oeufs avec un oeuf entier. J'aurai besoin de 150 g de sucre glace et j'aurai aussi besoin de 150 g de maïzena, un sachet de levure chimique avec un peu d'arôme de vanille. Donc là je vais d'abord commencer par mélanger le beurre et le sucre glace. Voilà après j'ajouterai les oeufs à l'air. Là je vais ajouter les 2 jambes d'oeufs avec l'oeuf entier, mais je vais les ajouter un par un. Voilà je vais mélanger jusqu'à finir tous les oeufs, les 3 oeufs bien sûr. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un petit peu d'arôme de vanille, environ une cuillère à café. Je vais ajouter la maïzena et je vais ajouter la farine petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure. avec sans oublier le sachet de levure chimique. Donc là dès que j'ai fini de mélanger, j'ai du papier film. Je vais mettre ma pâte par dessus. Bien sûr la pâte il faudra qu'elle soit bien molle. Il faut qu'elle soit quand même, qu'elle reste un petit peu collante, pas trop. Si elle est bien molle. Pour que vos sablés soient bien tendres. Donc là je vais la mettre au réfrigérateur, excusez moi. Je vais la couvrir. Donc je vais la couvrir, la mettre au réfrigérateur au moins une demi heure. Un quart d'heure c'est pas grave. Voilà, je vais la mettre au réfrigérateur. Et je reviendrai après pour continuer à. Je vais l'aplatir et former des sablés avec un n'importe pièce. Après une demi heure, j'ai sorti la pâte du frigo. J'ai divisé la pâte en deux, en deux boules. Donc la deuxième boule je l'ai laissée dans le papier sulfurisé. Ou le papier celui-là. L'autre je l'ai mis sur un plan de travail sur un autre papier pour pouvoir l'étaler. Et à l'aide d'un porte-pièce. Donc on va l'étaler à peu près environ sur 4 mm. À l'aide d'un porte-pièce. Donc je vais découper. Mais il faudra faire des rangs simples, entiers. Et certains faire des rangs avec un trou au milieu. Donc là comme je vous ai dit. Ici j'ai avec à 4 mm, environ 4-5 mm. Avec n'importe pièce pardon. Je vais découper des rangs. Comme vous voyez ici. Donc un rang simple et un rang avec un trou au milieu. Pour que je puisse les coller après la cuisson deux à deux. Faudra y aller doucement vu que la pâte est très souple. Donc je vais les retirer. Je vais enlever la pâte qui est au milieu pour avoir un trou. Voilà. Donc il faut les mettre sur une plaque de cuisson. Et les enfourner à 160 jusqu'à 180 degrés maximum. Il ne faut pas allumer trop le four. Pour la durée de la cuisson, tout dépend du four, de la qualité de votre four. Il faut juste l'allumer en bas. Pas la peine d'allumer en haut vu que ça cuit en bas. Puis après, normalement c'est bon. Vous les trouverez cuit directement vu que le bas peut les faire cuire les deux faces. Sans pour autant allumer le haut. Les sablés c'est toujours comme ça. Et voilà. Donc là, comme vous voyez ici, je vais finir de mettre mes sablés sur la plaque de cuisson et les faire cuire. Et je reviendrai après, dès la sortie du four, pour continuer la suite de la recette. Voilà. Donc maintenant que mes sablés sont cuire, on va essayer comment elles sont. Et voilà. Donc maintenant je vais les coller, une comme ça, avec le trou. Je vais les coller deux par deux. En mettant de la confiture d'abricot en milieu. Comme ceci. Vous pouvez prendre un pinceau si vous voulez. Donc maintenant je vais mettre l'autre en moitié. Tout en mettant au milieu. Regardez au milieu du trou, je vais mettre aussi un peu de confiture. Excusez-moi, je vais prendre une petite cuillère. Je vais d'abord mettre ça. Je vais rajouter une autre. Je vais faire une petite cuillère. Et là. Bien sûr, pour la décoration, vous êtes libre de décorer vos sablés comme vous voulez. Vous pouvez mettre du sucre glace par dessus ou bien du chocolat, c'est au choix, donc moi je préfère les laisser telle question, je n'ai pas mis de sucre glace par dessus. Voilà, maintenant je vais prendre une petite cuillère pour mettre la confiture au milieu, vous pouvez prendre la confiture de fraises. Il faut remplir le trou au milieu, voici. J'espère que vous êtes en train de voir correctement, voilà, je vais mettre aux autres. Bien sûr, quand on va les laisser un petit peu. Ça va sécher et coller parce que là, ça peut décoller facilement avec la confiture, mais quand on les laisse de côté, ça sèche. La confiture peut carrément sécher et que les deux gâteaux puissent coller correctement. Donc je vais continuer avec le reste des sablés et je reviendrai après pour vous montrer. tous les sablés et voilà donc là, je viens de finir mes sablés, j'ai mis, comme je vous ai dit tout à l'heure, la confiture seulement, je n'ai pas mis de sucre glace ni de chocolat. Donc vous, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, de rajouter ce que vous souhaitez pour la décoration, du pistache ou bien autre chose. J'espère que la recette vous plaira, que vous allez la tester et me laisser vos avis sur les commentaires en bas de la vidéo. Si vous avez aimé la recette, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir et recevoir les notifications des prochaines vidéos. et à la prochaine recette. Au revoir ! Merci. 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 Merci.